Il y a eu une réunion qui a eu lieu le 15 février et vient d'accepter un membre au collège négatif pour aller à l'époque de l'année. Le 15 février dernier, un membre au collège, pour ne pas le nommer Madame Abba, a été fait pour l'émission dont le titre, « Regard sur le soi-disant gérotique l'arménien », c'est la personnalité de rapporteur M. Alain Soudou, je ne sais pas si ce qu'on revient, M. Alain Soudou, président de la société Feuille d'Histoire, ne l'était pas dit aucun doute sur son caractère négationniste. Ce monsieur fait d'ailleurs l'objet d'une action en justice en suite pour discours raciste ou émeux à l'égard de l'arménien. Donc après avoir participé à une manifestation négationniste devant l'ambassade de France, alors qu'elle était candidat au délégant de l'arménien, M. Alain Soudou confirme ainsi, il me semble-t-il qu'ennemi l'existence du génocide arménien. Avoir été présente à cette conférence n'équivaut en effet pas au fait d'accepter un colloque scientifique sur la question afin de se forger l'objet d'un objectif, mais bien à cause de nez, un discours de propagande niant parouchement le génocide de 1915. Vu le caractère sensible du sujet, on le sait tous, je pense que Mme Ardiffille a commis une pause, en participant à cette conférence, peut-être une pause de jeunesse, qui est une toute jeune échefine, mais une pause plus grave encore, me semble-t-il, parce qu'elle est échefine, mais échefine de l'instruction publique. Alors doit-on réécrire les livres d'histoire à Saint-Jos dans le sens prôné par l'armée échefine ? Les écoles communales vont peut-être passer sous silence ces événements de l'ouvre du XXe siècle ? Pour le faire, ce n'est pas encore pas faux par rapport au pouvoir organisateur. J'aimerais d'ailleurs avoir un peu plus d'explication sur les cours de langue et de culture turquie qui se sont donnés dans nos écoles. Les fracques scolaires, c'est quelque chose qui avait été lancé par le succès. Je ne me souviens plus. Je n'ai jamais vu le compter, c'est quoi ? Je me pose la question, maintenant je m'inquiète, en sachant que c'est une institution publique participe à des conférences églises. Et donc, d'après l'article de la dernière heure, 24 mars, jeudi passé, une bagarre au bout d'eau a eu lieu au lycée de l'étudel entre un élève marménien de 14 ans et des élèves d'aujourd'hui dure. Le premier en est sorti déjà vendu, heureusement. Et l'article cite des propos d'un enseignant, depuis un certain temps, qu'on sentait une tension en l'étude entre ces deux communautés. C'est la dernière heure. Oui, je suis ici, c'est la dernière heure. Sans commentaire, je pense que quand on participe à ce genre de conférences, on ne doit pas s'y donner, il y a des ravages. Alors, un échevin se doit, tel qu'un échevin de tous les citoyens de la commune, comment pourriez-vous avoir ici encore l'air, en alliant maintenant des positions si tranchées dans un sujet contre le pays occulte que celui-là, même s'ils sont beaucoup moins nombreux que les habitants d'origine turque, comme ont pensé les Arméniens de Saint-Joseph et de l'origine de l'instruction. Et le collège est-il au courant de cette conférence de son territoire ? Si oui, pourquoi n'a-t-il rien fait pour rien dire à ce propos ? Et enfin, le Parti Socialiste a-t-il relié la déclaration faite par son président en mai 2005 ? Il tenait à rappeler avec l'article que le Parti Socialiste reconnaît l'instance du génocide arménien. Il ne peut y avoir aucun doute sur la position du PS. C'est M. Diopo qui disait ça il n'y a pas si longtemps. Il y a également une intervention sur le lycée. Je vous propose de répondre d'abord à ce qui vous passionne, c'est-à-dire à ce premier sujet. En tout cas, ce qui vous intéresse, ce premier sujet que vous avez évoqué par rapport à ce qui s'est passé chez les dacs. Je voudrais quand même clarifier ce qui concerne le bonbeste en soi-même. Ce qui a pu être interprété dans un certain nombre de journaux, c'est l'occasion de vous donner, merci, de peut-être clarifier la position de la commune, mais en tout cas celle du bonbeste en sa qualité de responsable de l'ordre public. Et donc nous avons été arrêtés avec qui, je ne suis pas le seul, puisque bien entendu, il était notoirement venu qu'un exposé allait se tenir à l'endroit que vous savez, qui d'ailleurs s'est transformé en débat à un moment donné, qui n'était plus un simple exposé, mais en tout cas en une possibilité de débat, puisqu'il n'y a pas eu qu'un exposé de ce cathédral. Il y a des interventions que l'on pratique, auxquelles on adhère ou auxquelles on n'adhère pas, parce que c'est autre chose, ont évidemment été retenus au cours de cette rencontre. Je me suis trouvé devant la difficulté, ou en tout cas le choix, de soit interdire la manifestation pour l'accompagner, pour ne pas interdire une manifestation, il faut deux éléments, je pense que vous le savez, il faut qu'une manifestation soit illégale, elle ne l'était pas, en plus elle se tenait dans des lieux privés, et il faut aussi que la manifestation, illégale ou pas, pose un problème en termes de sécurité publique, de paix publique, etc. Tous les indicateurs que j'avais au niveau de la police, et d'ailleurs l'avenir, enfin ce qui s'est passé, m'en a donné une confirmation, indiquait que, il était peu probable, compte tenu d'un certain nombre de prises de position dans des institutions importantes, notamment le BRAC et d'autres, il était peu probable qu'il y ait un débordement qui aurait nuit, qui aurait entravé ou en bénéficie le respect de la paix publique, et dès lors, selon ces informations-là, et en concertation avec la police, j'ai estimé qu'il ne m'appartenait pas d'interdire préalablement la manifestation, bien entendu, elle a été suivie de près de l'intérieur, de l'extérieur, si on le dit, de telle sorte que nous avons à tout moment veillé à ce qu'il y ait. La police a préalablement qu'il n'y ait pas de débordement qui aurait pu être reproché aux responsables de la sécurité publique que je suis. Donc, ça s'est déroulé comme ça. Quand, bien entendu, au problème de la présence de l'un ou de l'autre, je n'y étais pas à l'intérieur. Je suppose que vous l'auriez dit, ils n'ont applaudi ou condamné, mais évidemment, un certain nombre de participants se sont rendus pour l'état de raison qui ne m'appartient pas personnellement, politiquement en tout cas, de juger en termes de mandat, je crois que c'est mon avis, et je l'ai expliqué suffisamment sur le problème de ce qui s'est passé en 1915, mais ça, c'est autre chose. Si Mme Habibouk était là, elle avait probablement des raisons, je suppose, de peine. Je pense qu'elle voulait d'ailleurs ajouter un mot sur les raisons qui l'ont amené, la raison ou en tout cas ce qui l'a poussé, qui l'a amené à se prouver à cet endroit-là, au-delà, bien entendu, de ce qui est exprimé dans votre impression. J'ai été mis à cette conférence, et c'est-à-dire que j'ai été, soit disons, j'ai été désormais. J'ai été, parce que d'une part, j'ai été indiqué, et d'autre part, je voulais comprendre ce que nous faisons, dont on a vendé les qualités, dont on a vendé ses experts, c'est-à-dire qu'on a vendé ses experts, c'est-à-dire qu'on a fait savoir cela, et quand vous l'avez dit, je suis cet être origineux, mais je suis d'être, je ne connais pas l'histoire de l'acteur qui se pose la question « qu'est-ce qui s'est partagé en vie ? » « Une autre pensée rentrée qui se trouve de la logique ? » Je peux, à la limite, vous répondre. Je travaille depuis 42 années en Belgique, j'ai participé à la réactive sociale et économique et maintenant politique, et en plus, c'était une bonne conversation, une idée, et non, pour participer. Je n'ai pas proposé de questions, je n'ai pas posé des questions, je suis allé là-bas longtemps après le début de la conférence, et je suis sorti avant le début des débats. Donc, pour me dire, c'était comme une idée, parce que, parce que, parce que vous visitez la France, parce que c'est le pays de moi, j'entends, c'est, j'en suis d'Arménien, pas ce que je voulais, j'allais, mais je ne m'étais jamais intéressée. Je voulais avoir la raison de qui, qui a de la félicitation en Turquie, quand même, c'est une neutralité, et qui travaille dans une université, et dans une faculté qui a de l'ancienneté, et qui voit la force, sans plus. En plus, j'étais pour moi, j'étais agitée, j'ai voulu entravoir, je ne vois pas pourquoi, je n'ai pas pris de position par rapport à ça, et je n'ai pas agené une opposition. C'est un problème entre deux qui ont causé leur problème, c'est un problème turc-arménien. Moi, je n'ai pas à m'immuniser dans leur problème, c'est ça. Et je n'ai pas, pour moi, la possibilité, le pouvoir, de changer quelque chose. Je suis allée sur mon premier plan. Et donc, c'est aussi ça que j'ai fait un point de conférence, et jamais je n'ai été étudiée de négatoires, jamais. Et j'ai toujours travaillé dans ma confiance et dans mon intégrité. Et c'est parce que j'ai oublié que je change ma mentalité, et ma partenité, et ma partenité. Madame Artific n'a d'ailleurs pas pensé que son statut d'écheval allait poser un problème articulé. C'était clair, c'est possible. Mais en attendant, elle n'allait pas là, évidemment, dans un mandat. Non, absolument pas. J'ai étudié au Nord du Collège une fois qu'ils sont dans un exécutif politique, qui doivent savoir, de toute façon, qu'ils ne sont plus des simples citoyens, et que donc leur présence, ou leur non-présence, dans les manifestations quelles qu'elles soient, peuvent, évidemment, faire l'objet, et doivent faire l'objet de critiques, puisque ça paraît assez évident que les mandataires soient non seulement contrôlés, mais bien entendu aussi critiqués, alors que le sens, évidemment, c'est très bien. Et donc, je pense que ça, Madame Artific, on a pris, évidemment, qui s'en fait conscience, mais on a l'impression que l'intérêt de l'expliquer. Voilà. C'était une erreur. Moi, j'ai fait un mec, ça ne produisera plus. J'ai pas essayé de l'entourci. J'ai pas essayé de l'entourci. Je ne connais pas l'entourci. Je ne connais pas l'entourci. Non, mais je pense qu'on va pas répéter. Ah, voilà. Non, je pense que c'est une question que je suis en train de voir la critique menée par Monsieur le Président. Vous allez me considérer qu'à partir du moment où le projet de fonction, on n'a plus le droit d'aller à une conférence, on va aller écouter des autres millions qui ne sont éventuellement pas les tiennes. Il faudrait plus. Si j'étais allé, vous aviez vous dit, encore moi, au chef tribunal, vous écoutez, vous allez à une conférence comme celle-là ? Il faudrait y aller, je vous assure. J'aurais une autre question, je peux vous le dire. En fait, je t'ai une conférence à très qui ont pris des études. Mais moi, au contraire, je vais au-devant de gens qui ont aujourd'hui. A priori, s'ils ne passent pas mes opinions, ce sont même des opinions que je combats. Parce que j'essaye de comprendre. Et je ne vois pas pourquoi, et au nom de quoi, on m'intestirait d'aller au-devant de gens qu'a priori, qu'a priori, je combats au désesprit idéologique. Je suis l'antiste de vie. Je pense que c'est né. Je suis d'antiste de vie. Parce que je suis aussi anti-colonialiste. Mais tu me fais, justement, à des conférences, de ceux qui défendent Israël, etc. Parce que j'étais quand même continuellement disant que je comprends qu'ils disent pourquoi ils me disent. Et on va me reprocher. Moi, je suis désolée, hein. Car Dieu n'est pas le maire. Et ce n'est pas un petit communaire qui va me dire à quelle conférence je ne vais vous donner. Vous savez très bien que la figure n'est pas le maire. Pourquoi ? Parce qu'elle est dans les sujets. Mais si j'étais allée, je n'aurais pas eu l'énergie. Vous ne l'enquêtez, il n'y en a pas. Parce que parce que la politique a déjà été présente à d'autres également négasonistes. Vous n'êtes pas. On ne peut pas vous subsonner des négasonistes. que la politique a été quand même C'est bien. C'est de la malheur. Je n'ai jamais été. C'était ma première expérience. Je n'ai jamais été. C'était ma première expérience. La seule différence, c'est que vous avez l'occasion de vous expliquer, vous avez l'occasion de vous expliquer, ça va pour un citoyen qui, évidemment, a l'occasion de vous expliquer. Je crois qu'il y a quelques années, moi-même, je suis comme Mme Pardouard, je suis de la Cherti, j'ai beaucoup surpris, j'ai beaucoup de chance, j'ai mes grands paroles, je crois que c'est un sujet, c'est pas ici au Conseil mondial pour pouvoir résoudre, et je félicite le gouvernement de M. le droit, je ne suis pas ici pour défendre l'opposition turque, et ni accuser l'opposition turque, ce qui est, il y a quelques années, il est clair qu'il était oppression d'aborder le sujet de génocide. Je crois, M. Erdogan, qu'il a eu le courage d'aborder ce sujet, aujourd'hui, on est en train de dire, peut-être, M. Pire, il pourra me tromper, L'année passée, ils ont eu le courage d'organiser une conférence sur la territoire de la République turque, à ce sujet, et je crois, il y a eu d'autres intérêts, écrivains, C'est juste ça, ils ne me tromperont pas. Et aujourd'hui, j'ai à vous dire aussi, il n'y a pas longtemps qu'il y avait l'accord de conférence sur le Parlement européen, ils m'ont écouté, je suis appelé, et c'est un journaliste turque qui me posait la question, vous reconnaissez la génocide, vous niez la génocide, je dis, mais à quoi ça change, ça ne changera rien, c'est pas moi qui va changer la position. Et c'est que j'ai fait d'ici à quoi le gouvernement, M. Pire, qu'il a eu le courage de dire, oui, ce sujet ne devra pas la Commission européenne, c'était, quand il était venu ici, il a dit, moi je propose qu'on fasse une conférence entre le gouvernement de deux pays. Je ne sais pas si ça a été accepté par le gouvernement de la République arménienne ou pas, ou M. Pire, mais lui-même, il a proposé, donc c'est bien, j'espère, c'est mensuel, un jour on va arriver à la reconciliation de deux peuples, puisqu'il vit presque, presque seulement c'est haut à côté, comme ici nous, les membres, pour le gouvernement, pour le dégénéralement, et je crois que tout ça, nous sommes condamnés, toutes les nations, pour ce qui s'est passé, vous le savez, je n'ai pas eu de l'émotion, je n'étais pas né en 1915, je n'étais pas là, j'avais un gars, je n'étais pas né en France, je n'étais pas né en France, et mon père ne s'est pas né. Je n'étais pas né en France, mais je crois que tout ça, on serait obligé d'avoir une solution de paix. Moi, je suis un homme de paix, je prétends pour la paix, et je crois que deux gouvernements qui résoudront ce problème, ce n'est pas nous ici, la commune, la plus petite de l'avion, qui va résoudre ce problème, et ni, je crois, cette question de la génocide, que c'est souvent abordée, M. Dorana, il y a le courage de parler de génocide, parce que, comme je le répète, il y a quelques années, on ne parlait pas de génocide aussi. Et j'espère qu'il va arriver à une solution amicable, agréable, et qu'il y a une différenciation de coche. M. Dorana, il y a quelques-uns qui veulent intervenir, qui n'ayant pas été invité à cette conférence, pour parler de ce que je n'ai pas échevin, et donc, j'aimerais savoir... M. Dorana, tu ne vas pas... 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 Bonjour, écoutez, ce n'est pas un débat entre nous, donc voilà, donc vous dites simplement que si Mme Deschuby a besoin d'informations, quel téléphone, M. Deschuby, il a fait un communiqué très très clair sur la position du GF et qui explique très bien quelle est la position. Mme Bouson, je vous dis que ce n'est pas parce que vous allez écouter des gens que vous êtes d'accord avec eux, ce n'est pas parce que vous vivez le malinat que vous êtes d'accord avec eux. M. le Président, il y a deux choses l'une, soit vous présidez, soit vous présidez pas. Excusez-moi, j'aimerais vous voir tel qu'il y a un autre truc que je caporalise de trop. M. Le Président, il y a également le grand rapprochement de Mme Bouson. M. Le Président, il y a simplement en disant à Deschuby, si elle a des opinions à se faire, eh bien qu'elle les fasse après 2012. Parce que je crois qu'aujourd'hui, au niveau de l'instruction publique, il y a d'énormes dossiers. Et faire que votre travail soit pollué par ces questions-là, c'est pas sage. M. Le Président, il y a du fou. On peut aller s'informer de qui on peut écouter. M. Le Président tout est hors de la règlement, Madame Bouson pour qu'elle sache comment. M. Le Président, je suis pas sûr. Là, je vais en avoir des doutes. Je dirais simplement que je crois qu'on a pas à voir notre Conseil communal être pollué par ces questions-là. Je pense qu'effectivement, on a compris votre propos qui demande encore la parole. Je crois que je ne comprends pas très bien. Donc, Madame nous ont dit…